Coucou, je reprends beaucoup beaucoup plus tard, comme d'habitude, là en ce moment les vlogs c'est une catastrophe, je m'excuse par avance Vous n'aurez pas eu de vlog pendant un petit moment je crois Mais parce que je suis un petit peu débordée par les événements Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps ? A part l'événement que j'ai eu samedi, qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière ? Je ne me souviens même plus trop J'ai pas mal travaillé sur les événements, les cours de piano Voilà, et donc samedi, je ne languissais pas trop la journée de samedi, mais finalement ça y est c'est passé Samedi matin, en fait déjà la veille, je vais chercher Swan à l'école, il faisait une chaleur Oui voilà, on est allé faire le spectacle, on est allé voir le spectacle de fin d'année d'école de Swan Ils ont fait une petite chorale, donc on est allé là-bas, on a pris le goûter là-bas Et il y avait les copines de Swan et avec leur maman, avec qui je m'entends bien, avec qui je sors là Du coup, comme il a fait super chaud, il y en a une qui s'est incrustée à la maison pour la piscine Parce que John a installé la piscine, oh là là, je suis noire de chez Noir là Si je me mets comme ça, vous me voyez un petit peu mieux ? J'espère que ça ne mourira pas Donc elle est venue squatter à la maison et c'était très bien, j'ai passé un très bon moment Sauf que moi je devais avancer, parce que le lendemain j'avais l'événement Et j'avais plein de choses que je n'avais pas eu le temps de faire dans la semaine et qu'il fallait absolument que je fasse Du coup, ils sont restés, après son mari me rejoint Donc ils sont restés, 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 et j'ai passé une très très bonne soirée Mais ils sont partis à minuit Donc autant vous dire que de minuit à 2h du matin, j'ai finalisé ce que j'avais à faire J'ai chargé ma voiture, etc. J'ai pris une douche, le temps de m'endormir, voilà Et je me suis levée à 5h30 du matin, donc je n'ai vraiment vraiment pas beaucoup dormi Je me suis levée à 5h30 du matin pour me préparer et puis pour être là-bas à 6h30 Puisqu'en fait, il y avait bien 40 minutes de route Et bien j'ai fait, j'y suis allée, j'ai installée Et franchement, je trouve que ce que j'ai fait, c'est vraiment joli C'est pas pour me vanter, mais il n'y a pas une fois où je suis sortie d'un événement En me disant, pour l'instant en tout cas, j'aurais pu me faire mieux J'aurais pu, c'est pas terrible Et bien là finalement, à chaque fois que je fais un truc, plus j'avance dans mes réalisations Plus je trouve ça beau Donc je suis contente de moi Faut bien se lancer des fleurs un peu de temps en temps Là je suis en train d'enlever les petits strass du panneau Hop, de ce panneau là Que j'avais fait pour l'entreprise Je suis en train d'enlever les petits strass parce qu'il faut que je le réutilise pendant 15 jours Donc je prépare ça Je suis rentrée donc sur les coups de midi, on a mangé et là j'ai tapé une morceau de sieste de l'espace Vous vous doutez bien Je me suis levée, j'ai jardiné un petit peu Donc j'ai planté mes petits semis à moi même si j'ai pas grand espoir J'ai changé de place aussi une plante, je vous montrerai tout à l'heure, elle tire un petit peu la gueule là Et le soir à 18h on avait rendez-vous pour le petit spectacle de fin d'année de gym, d'Aaron Donc franchement tout s'est bien goupillé au niveau des dates Parce que Swan elle avait piscine, donc bon piscine ils n'ont pas fait de spectacle Elle avait danse, ils ont fait un spectacle Le spectacle de fin d'année d'école Et le spectacle de gym Et finalement sur les trois dates, heureusement qu'il n'y en a aucune qui soit tombée ensemble J'imagine même pas les parents pour qui Enfin qui ont plusieurs enfants Déjà deux, une Déjà deux, voire trois Et si chacun des enfants fait deux ou trois activités Je vous laisse imaginer le nombre de spectacles que ça fait à la fin En plus celui de l'école Et ben Il faut vraiment vraiment que les dates correspondent Parce que du coup t'es obligé de faire un choix Je sais pas, je me suis fait cette réflexion là la dernière fois Je me suis dit mais mince S'il y a des dates qui tombent ensemble dans le même jour Comment tu fais Donc là heureusement ça s'est tout bien goupillé Et ça s'est bien goupillé aussi avec mon événement Ça part en piété sur le spectacle d'Aaron ou sur mes événements à moi Donc voilà Donc on est allé faire le spectacle d'Aaron Alors Aaron, ben Il a rien compris au délire Donc Swan l'a accompagné Donc Aaron il était habillé en kangourou On lui avait acheté un petit déguisement parce que c'était le thème Australie Parce qu'en fait ils ont fait un spectacle autour du voyage Voyage du monde quoi, autour du monde Et donc lui il était thème Australie Là, je me suis mise là Vous me verrez mieux Parce que sinon je suis dans le noir Donc il est habillé un petit kangourou Et Swan elle devait être habillée en bleu Elle a voulu participer Donc on l'a laissé faire À la base soit on pouvait accompagner Soit on pouvait laisser Aaron aux animateurs Ils sont chargés Donc nous on a fait le choix Que ce soit Swan qui accompagne son frère Donc elle elle est habillée en Enfin ils nous ont demandé de l'habiller en couleur bleue Parce que c'est le drapeau de l'Australie Et elle s'est trop bien occupée de son petit frère Bon alors au début quand ils ont fait la danse à Ron Je vous ai dit Il était perdu, il a pas compris le principe Il a regardé les gens tourner autour de lui Il a pas dansé pour un son Et un animateur il l'a même porté Parce qu'il bloquait la ronde Parce que c'était une espèce de ronde Il le portait, il essayait de lui faire faire les trucs Mais il faisait pas Swan du coup elle est partie Elle l'a un peu laissé Mais bon c'est normal Avec 5 ans et demi non plus Tu peux pas lui demander D'essayer d'entraîner son frère à faire la danse Mais après ils ont fait un petit parcours de baby gym Et alors là elle s'est bien occupée de lui Elle lui a donné la main et tout Elle le surveillait Non franchement ma fille Elle m'a épatée cette semaine Puisqu'elle s'est bien occupée de son frère Puisqu'aussi Mardi avec la crèche Ils sont allés Passer 2 heures à l'école L'école maternelle Ils sont allés visiter l'école maternelle Et donc Aaron et Swan se sont retrouvés ensemble Pendant la cour de récréation Et moi je suis allée les espionner un petit peu Je suis allée 10 minutes avant Parce qu'en fait moi je m'étais proposée Pour les accompagner Pour les aider Sur le retour Pour être parent accompagnateur Sur le retour entre l'école et la crèche Et du coup je me suis pointée 10 minutes plus tôt Pour les voir À la récréation Et Swan m'a épatée Parce qu'elle Elle s'est occupée de son frère Elle disait non c'est mon frère Elle le prenait par la main Jouait avec lui Elle lui montrait les trucs à l'école Enfin vraiment Alors que Swan normalement Elle est pas trop Elle aime bien Elle aime son frère Mais sans plus quoi Et là elle m'a épatée J'étais trop fière de mon bébé Et une autre maman Qui avait eu la même idée que moi Qui est venue plus tôt Et avec qui on discutait Du coup en les regardant Et elle me disait Bah oui mais c'est normal Parce que c'est son frère Il y a un petit peu de jalousie aussi Elle me disait Parce que les autres aussi S'intéressaient à Aaron Et elle voulait pas Que les autres s'intéressent à Aaron C'est son frère Toujours dans l'esprit De pas partager quoi Ça c'est Je reconnais bien Swan Voilà Donc on a fini le spectacle De Enfin on a regardé jusqu'à 20h Après on est rentré On est rentré Bah parce que Moi je devais Désinstaller la décoration Donc j'y suis retournée Là-bas Pour 21h Et il m'avait Alors j'ai eu une équipe De chocs improvisés C'est à dire que Je suis arrivée Il y avait déjà presque tout Qui était remballé Sauf le coin photo Avec les ballons Donc à partir Quand je suis arrivée Ils ont commencé à tout Me désinstaller Sauf qu'ils arrivaient tous Dans le désordre Ils sont arrivés Mais il y en a eu Au moins 4 ou 5 Qui sont venus m'aider Et du coup Ils allaient bien plus vite Que moi Et à chaque fois C'est mais ça va où Et ça je mets où Et ça je mets où Et en fait Ils ne me laissaient pas Le temps de m'organiser Par exemple Moi les panneaux C'est les grands panneaux On voit Je mets le plus grand d'abord Le moyen ensuite Et puis le plus petit en dernier Et ils m'ont emmené Le plus petit d'abord Vous voyez Que des choses comme ça Du coup Je ne savais pas Où mettre les affaires Enfin bref C'était très gentil De leur part Et ça m'arrive très Ça m'arrive des fois Mais pas souvent Que les gens m'aident Comme ça A désinstaller Et c'est super agréable Parce que Franchement Au lieu de passer une heure Je passe 20 minutes Parce que là C'était un petit peu trop même Ils étaient trop sur le goût Mais voilà C'était quand même Très sympathique J'ai oublié Un vase là-bas Donc alors que j'y retourne C'est à 40 minutes de route Donc heureusement Le mari Il habite à moitié chemin Donc voilà Ça ne fait plus que 20 minutes De route Enfin il habite n'importe quoi Il travaille à moitié chemin Donc voilà Il faut qu'on se donne rendez-vous Pour récupérer ça Mais voilà Sinon ça s'est très bien passé Du coup le dimanche Bah le dimanche J'ai un peu dormi le matin Je suis allée désinstaller Bah j'ai tout fini De ranger Ce que j'avais à ranger Les fleurs Etc Et J'ai regardé C'était des nappes Que j'avais laissé aussi Des nappes en tissu Donc je les ai lavées aussi Parce qu'il y avait Quelques petites taches De Sous tomates De vin Donc pas tout n'est parti Mais Ça va le faire C'est quand même bien estompé Là ils sont en train de sécher Les nappes Enfin voilà Je vous raconte des petits détails Peut-être que vous en écoutez Mais Voilà Après je suis allée voter Enfin dans la ville Où j'ai grandi Chez mes parents Il faudrait que je fasse Le changement Ça m'éviterait de retourner À la vache à port Quoique du coup J'en profite pour passer Voir mes parents J'ai aussi déposé des trucs Par rapport à mon événement Dans le garage de mes parents Voilà J'ai passé une petite heure Avec eux Je suis rentrée On est allée faire Un petit coup de Une petite partie de pétanque Et voilà On est rentrée On a pris la douche Avec les enfants Et ce matin Donc ce matin Je suis allée faire Quelques petites courses Parce qu'il me manquait du beurre Une pâte brisée J'avais envie de faire Une tarte à l'oseille En fait Et il me manquait Quelques ingrédients J'ai acheté le pique-nique Pour Swan demain Parce que Swan la cantine Elle a brûlé Du coup là Ça fait deux mardis Que je lui mets le pique-nique Dans le sac Parce qu'il n'y a plus de cantine Inédit Je suis sûre Que vous n'avez jamais entendu Par le tas Parce que le pire Dans tout ça C'est que Quand ça a brûlé Moi je bricolais Là le soir Ça s'est passé Un soir Je bricolais Il faisait chaud Donc il y avait la porte ouverte Puis d'un coup J'ai senti brûler Je me dis Qui c'est qui fait brûler une poubelle J'ai cru que c'était une poubelle Qui brûlait Ou je sais pas quoi Donc j'ai vraiment senti L'odeur du brûlé Mais jamais Je me serais imaginé Que c'était la cantine Qui brûlait C'est pénible d'enlever Tout ces traces là Donc voilà Je dois aller faire Au fond de mon pique-nique Donc je vais acheter ça Puis un peu des yaourts Des yaourts blancs Parce que je suis toujours En rééquilibrage alimentaire Enfin toujours Depuis la dernière fois Que je vous ai parlé J'ai abandonné le truc J'ai repris que depuis une semaine Mais voilà Là je suis bien motivée Même s'il y a eu des écarts Quand même ce week-end Notamment quand mes amis sont restés là Les parents de la copine de Swan On est allé manger un tacos Voilà Et le lendemain J'ai mangé une pizza Parce que j'avais trop faim Et que j'avais pas eu le temps De faire manger Que c'est ce qu'avait fait John Donc voilà Mais là j'ai bien repris J'ai mangé du poulet Une salade ce midi Et au petit-déj C'est toujours pain Complets Beurre Grillé Donc j'ai un gris pain là C'est trop bon Le meilleur petit-déj de ma vie Franchement c'est tellement bon Que ça m'a motivée à me lever le matin Quand je pense à mon petit-déjeuner Je suis trop contente Parce que c'est tellement bon Ça prend un peu de temps C'est sûr Mais quand on prend le temps de faire ça Mais c'est le meilleur petit-déjeuner de votre vie Faites ça avec un petit peu de confiture Si vous avez pas de De soucis de poids Prenez de la confiture le matin Avec Mais c'est un régal Un régal Je sais pas si vous entendez J'ai plus de voix non plus Ma voix elle est trop bizarre là Depuis 2-3 jours Je suis pas tombée malade J'ai pas crié Mais je sais pas Ma voix elle est bizarre Euh Voilà Est-ce que je vous ai dit aussi Qu'on est allé Chez l'ORL Je sais plus On est allé chez l'ORL Avec Swan Swan tout va bien Moi il m'a débouché l'oreille Donc trop contente Parce que ça faisait 4 mois Que j'avais l'oreille Coupée de mon boucher Qu'est-ce que demain On a rendez-vous Chez le dentiste aussi Avec Swan Là ce matin J'ai réussi à prendre rendez-vous Pour octobre Pour les rendez-vous annuels De mes 2 enfants J'ai le pédiatre Donc Swan elle va avoir 6 ans au mois d'août Et Aaron il aura 3 ans au mois d'octobre Donc comme ça J'ai pris le rendez-vous annuel Swan elle va se faire Elle a son vaccin Là à 6 ans Et Aaron Bah comme chaque année Il faut prendre Et puis elle m'avait demandé Comme je l'ai revu là Il y a 2 semaines Elle m'a demandé Qu'on se revend à la Toussaint Par rapport à son petit retard De langage Mais franchement Dans ce moment Aaron il me fait une Enfin je trouve que Il parle vraiment De plus en plus Il fait des vraies phrases Des nouveaux mots Que j'ai jamais entendus Et Non c'est très très bon Ça commence vraiment A se débloquer A 11h30 Il y a aussi La cordeuse Là de mon piano Qui est revenue Donc c'était le 2ème rendez-vous Elle est revenue Elle me l'a tout bien accordé Et en fait C'était un problème De sourdine Donc La sourdine C'est un espèce De grand tissu En feutrine Qui vient entre Les marteaux Et les cordes Pour étouffer Un petit peu le sang Et c'est ça Qui bloquait La sourdine Elle était mal réglée C'est un petit souci De conception Elle est mal réglée Parce qu'en fait Quand elle était Quand elle est mise A un certain niveau Et bien il y a certaines touches Qui se retrouvaient Bloquées Par la feutrine Et du coup Elle ne revenait pas bien Et donc Les touches Elles ne se relèvent pas C'est bien Bon bref C'est un peu technique Mais Soit on l'a laissée Et du coup Ça pouvait faire en sorte Que les touches Reviennent mal Soit Elle réglait le niveau Mais la seule L'autre possibilité De réglage Faisait en sorte Que du coup Quand je voulais mettre Quand je veux mettre La sourdine Avec la pédale Pour ne pas déranger Les voisins Par exemple Le soir Et bien Ça ne servait à rien Parce que c'était trop haut Soit On l'enlève complètement Et c'est le choix Que j'ai fait Je lui ai demandé Montrez moi Comment l'enlever De manière mécanique Et en fait C'est très simple Donc le soir Ou les soirs Par exemple Où je voudrais Jouer un peu au piano Et qu'il sera tard Et que je voudrais Mettre la sourdine Et bien J'aurais plus qu'à rajouter Ça de manière mécanique Un peu pénible Parce que normalement C'est une partie C'est le truc Qui est long là Voilà C'est de la feutrine C'est un truc Qui est censé Rester dans le piano Et qui s'active Avec une pédale Donc là Je n'aurais pas La possibilité De le faire C'est un peu pénible Parce que du coup A chaque fois Il faut que j'ouvre Le coffre du piano Que je mette ça Etc Au lieu de juste Enclencher la pédale Mais bon voilà C'est le choix qu'on a fait Mais par contre Du coup C'est vrai que Le son là Il est bien mieux Ça n'a rien à voir Et Voilà Je suis bien contente Donc là Ça y est Il est accordé Il est tout beau Il est tout neuf J'ai enlevé Tous mes strass Il faut que j'enlève Le thermo Le vinyle Parce que ça D'un effet Et voilà Donc là On est le 1er juillet Prochain mariage C'est le 13 juillet Et là Je suis un petit peu Dans la caca Parce que J'ai pas beaucoup avancé Et j'ai un deuxième mariage Le 27 juillet Mais là Alors là Autant vous dire Que là Vraiment Là je n'ai rien fait Là je n'ai rien fait Donc je vais mettre Les bouchées doubles Heureusement Je commence déjà Cette semaine Avoir moins d'élèves Ce que j'ai fait C'est que j'ai chargé Mon mercredi Comme il n'y a plus Danse Il n'y a plus Piscine Il n'y a plus tout ça Je n'ai plus la matinée Le mercredi matin De bloquer Donc j'ai Basculé tous mes cours Enfin presque tous mes cours De jeudi et vendredi A mercredi Tant donné que mercredi J'ai des élèves Qui sont absents Qui sont déjà partis En vacances Donc mercredi Ça va me faire Une grosse journée De 8h30 Plus les temps de trajet Je vais mourir Mais au moins Ça me libère Mon vendredi Et jeudi J'ai plus que 1h Entre midi et 2 C'est juste à côté De chez moi Donc voilà Donc je vais en profiter Pour avancer A fond A fond A fond Déjà demain matin Et jeudi vendredi Et tout le week-end Regardez ma petite tarte T'as l'oseille Alors c'est pas beau Comme ça du tout A voir Mais qu'est-ce que c'est bon Une pâte feuilletée Brisée N'importe De l'oseille Coupée en petits bouts Auquel vous enlevez la tige Et c'est une recette de ma mère Du sucre Du beurre Et basta Au four Je l'ai un peu oublié La mienne tout à l'heure Donc elle a un petit peu eu chaud Mais ça va Ça va Ça va Ça c'est un délice C'est un petit goût C'est un mélange de sucré Parce que vous avez du sucre Acidulé Parce que l'oseille C'est un petit peu acide Un petit peu beaucoup même Je ne sais pas si vous avez déjà goûté De l'oseille comme ça Cru Ça C'est vraiment Ça envoie une bonne dose d'acidité D'un coup Et c'est trop trop beau C'est ma mère qui faisait ça Et j'ai acheté de l'oseille Exprès Pour pouvoir faire ça Donc c'est chose faite Je suis bien contente Et hier Elle m'a parlé aussi D'une recette de soupe à l'oseille Que c'est vrai que j'adore aussi Qu'elle faisait beaucoup Quand j'habitais là-bas Et Et qu'il faudrait que je reproduise Voilà Il y a du vent Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre Mais juste pour vous expliquer Là les espèces de marguerites Là elles étaient là à la base Donc j'ai juste interverti Et changé les deux Celle-ci ça fait trois fois que je la change de place Elle s'en sort plutôt bien Elle reste petite mais ça va Par contre là ça fait vraiment la gueule Ça penche Ça n'a pas aimé J'ai à moitié arraché les racines Donc Donc voilà Je crois que je vais devoir attendre l'année prochaine Que ça repousse bien Et donc là comme je vous disais J'ai planté mon Mon semis de Enfin mon plan de tomates que j'ai acheté Et là tout le reste C'est mes semis de tomates à moi Mais de Tomates cerises pardon Là c'est les salades Là aussi j'ai Quelques salades On verra si ça pousse Mieux en tout cas Parce que ça fait longtemps que ça stagne Et voilà Mon oseille que j'ai coupé tout à l'heure Et là mes fleurs Tout ça il faut que je le jette Ou que je le brûle Et là Et bah c'est un nouveau plan de rosier Moi j'ai acheté celui-là Enfin les feuilles qui sont plus vertes Plus foncées Et ça m'a ressorti une autre branche Du même pied Donc je suis trop contente Ça se voit les feuilles Elles sont plus vertes Plus claires Voilà Et là regardez la forêt amazonienne que j'ai là C'est les tomates Les tomates regardez Elles sont là Là J'en ai plein là Donc ça c'est les premières qui sont sorties Ça tient un peu la gueule là Mais je viens d'arroser Et j'ai plein de fleurs Donc qui dit fleurs dit tomates Et j'en ai encore une là Et là regardez J'ai encore des petites tomates là Là regardez Là j'ai des fleurs Mais ça fait un peu la tête J'ai vite arrosé Là regardez j'en ai encore d'autres Là j'en ai ici Là J'ai des fleurs Des fleurs Des fleurs Donc ça pousse Ça pousse Là c'est mes courgettes Alors regardez J'ai plein de belles fleurs Regardez Qu'est-ce qu'on voit là Des courgettes Donc moi mes semis à moi C'est lui Pour l'instant Ah bah ça me l'a cassé Tiens Feuille qui s'est cassée Là pour l'instant J'ai pas de courgettes Sur mon semis Mais ça a bien poussé Et c'est celui là aussi Il y a une fleur Donc peut-être ça va se transformer Mais je sais qu'il y a des fleurs Femelles et mâles Donc ça dépend Selon ce que c'est Voilà des fleurs Qui tombent aussi après Vous voyez La courgette là Qui est-ce qui va se régaler Là-bas là Vous la voyez Et celle-là J'en ai J'en ai J'en ai Je suis trop en tente Voilà Et là Alors là C'est les autres tomates Qui se sont complètement Couchées avec le vent J'ai pas eu le temps De tutorer Et que j'ai voulu tutorer Mais que finalement Ça a pris le pli Donc je les laisse comme ça Il y a encore un tutor Qu'il faut que j'enlève là Puis là c'est pareil J'ai des fleurs J'ai Des petites tomates par là Des petites tomates Là elles sont écrabouillées Tiens je viens de voir Là Vous voyez Ici Oh qu'est-ce que ça sent bon Dès qu'on touche un peu Les feuilles de tomate là Ça dégage l'odeur de la tomate C'est trop bon D'autres petites tomates Ici Là j'en ai un D'autres Là là Au fond Ouais c'est difficile De vous montrer comme ça Mais là j'en ai une là Même plusieurs là Hop là Puis voilà Déjà pas mal Et puis là nous avons donc Les poivrons J'en ai deux Trois Et puis j'en ai plein des petits Qui Ah non Il s'est tombé celui-là Il est tombé Je sais pas pourquoi Il pousse pas trop Les autres petits là Ah j'ai des fleurs Et pareil Il y a mon fraisier Qui Ah bah on le voit pas bien là Mais mon fraisier Il refait des fleurs Mon fraisier Ouais mon fraisier J'avais acheté six plans Et les deux au zoupoir Ils sont morts Les autres aussi Je pensais qu'ils étaient morts Mais finalement Il y en a deux Qui repartent un peu Enfin j'espère Parce que là Avoir la tête Ça me parait pas terrible Là c'est ma pivoine À côté Qui pareil Stagne Pourquoi elle penche comme ça Voilà Donc voilà On est le soir Je suis allée travailler Je suis rentrée On a mangé Et j'avais envie de vous montrer On m'a offert un cadeau On m'a offert un cadeau De fin d'année Une de mes élèves Les parents en tout cas Ils m'ont offert un coffret Mais je m'y attendais pas On m'a jamais fait Un cadeau aussi beau Et aussi gros que ça Des fois on me fait des petits cadeaux À la fin d'année Un bouquet de fleurs Des dessins J'ai eu des petites bricoles Des petites bougies Qu'est-ce que j'ai eu Des chocolats bien évidemment Voilà Ce genre de petits cadeaux là Mais alors ça Je m'y attendais pas quoi Je m'y attendais pas Un coffret beauté De la marque Rituals Vous me rendez-vous compte Ça se voit tellement beau Ça je l'ai gardé C'est le seau qu'il y avait Sur l'emballage papier cadeau Je l'ai gardé Parce que je l'ai trouvé trop beau Ça m'a inspiré Pour faire des décos éventuellement Alors c'est le coffret De Sakura Ça a l'odeur de Sakura C'est un truc japonais je crois Vous voyez Un truc de dingue Un truc de dingue J'attendais de vous montrer Pour pouvoir l'utiliser L'odeur Regardez moi ça J'ai jamais vu des cadeaux comme ça C'était mon anniversaire en fait Trop trop bien Donc nous avons Un gel douche Une crème pour le corps Une bougie Petite bougie Et Un gommage pour le corps Un scrub Voilà Non mais j'ai été choquée 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 Et ça fait tellement plaisir Voilà Sinon tout à l'heure Je voulais vous dire Si je suis rentrée en trottinette Et j'étais sur une piste cyclable Qui bordait des immeubles Des habitations Et donc j'étais Sur ma trottinette Sur ma piste cyclable Quand d'un coup Déboule devant moi 10 mètres devant moi Un gamin 12-13 ans Allez grand max 14 ans Sur son vélo Il déboule comme ça Donc moi j'étais comme ça Et lui il déboule comme ça Pour aller dans la même direction que moi Mais du coup Franchement à 2 secondes près On se rentrait dedans Il a pas du tout regardé Ni à gauche ni à droite Donc il continue sur la piste cyclable Moi j'ai un peu freiné Il continue sur la piste cyclable Il commence à cabrer Avec son vélo Il cabre Il cabre Il cabre Et je le vois ralentir au bout Juste avant que moi je tourne Et je l'interpelle Je lui dis Excuse moi Excuse moi Mais quand tu arrives sur une piste cyclable Tu regardes à gauche et à droite Au risque de te faire rentrer par quelqu'un De rentrer dans quelqu'un aussi Donc Et là il me répond quoi ? Non mais ça m'a choquée Il me répond T'inquiète 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 J'ai envie de dire Mais déjà Tu me tutoies pas Enfin c'était bizarre La façon dont il l'a employé Parce que moi je l'ai tutoyé aussi Quand j'ai dit Excuse moi J'ai dit C'était la deuxième personne du singulier C'est la seule fois où je l'ai tutoyé Mais lui T'inquiète 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 Et puis en fait Non pas t'inquiète En fait aussi Je m'inquiète justement A 2 secondes près Tu me rentrerais dedans Mais c'est quoi cette façon de me répondre en plus Enfin De répondre aux gens Si t'as 14 ans Tu pètes plus haut que ton cul déjà C'est quoi ce délire Et pourtant J'habite dans une ville Où quand même Ça traîne pas les rues Enfin il y a un petit quartier A côté de chez moi effectivement Voilà Il y a des petits trucs des fois Mais c'est pas non plus Des quartiers chauds de Grenoble Ou des Chiroles par exemple Voilà Je sais pas si vous vous souvenez De la chanson Pour vous situer un petit peu Où est-ce que j'habite Grenoble Ce que c'est C'est le petit Chicago de France Calogéro Il a fait une chanson Parce que Calogéro Il vient de Grenoble Et il y a 2 jeunes Qui ont été tués Il y a une dizaine d'années Même plus que ça Sofiane et Mehdi Je crois Ils ont été tués Pour un regard De travers en gros Et Et ben c'est dans la chanson De Calogéro Il parle de ces quartiers là Et Chirole Le centre Dans le sud de Grenoble Je m'appelle Sofiane J'ai 15 ans Donc voilà Donc j'habite pas Et Chirole Pas du tout J'ai choisi exprès Ma vie de l'habitation Pour être tranquille justement Et l'autre là A 14 ans Il me répond T'inquiète T'inquiète Non mais Enfin bon Voilà voilà Ah oui j'ai aussi Un autre petit cadeau Une autre élève aussi Qui m'a offert Une boîte de thé Sauf que je n'aime pas le thé Et que comme Je suis à la bourre Pour les cadeaux De fête De fin d'année Pour les maîtresses Et ben je me dis Plutôt que ça pourrisse Dans mon placard Et ben autant L'offrir cette petite boîte de thé Voilà Ça révitera le gaspillage Moi ça m'embrera Quelques petites égronomies Voilà Je ferai un petit truc On bricolera un petit truc Fait à la main Et puis voilà Qu'est-ce que je voulais vous dire D'autre Ah oui Le piano refait Un petit clac 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 Encore un bruit Qu'il n'avait jamais fait avant Donc elle revient demain Elle doit en avoir marre De venir chez moi Ce soir on a aussi S'ils mangaient la tarte à l'oseille Les enfants ils se sont régalés Moi j'ai pris une part aussi Et puis voilà On a eu le match de foot aussi Donc ça y est La France elle a gagné Même si elle n'a pas trop mérité Parce qu'ils ont très mal joué Et ce soir je vais me caler devant Netflix Et puis je vais faire ma petite peinture sur bougie Là Faut que j'avance J'ai payé l'URSSAF aussi tout à l'heure J'ai sorti 660 euros Pour l'URSSAF Merci beaucoup Merci l'URSSAF Bon allez Sur ces notes très réjouissantes Je m'en vais bricoler J'espère que ce long vlog vous aura plu Il aura duré celui-là Enfin il n'est pas long en longueur Mais il est long pour moi dans la temporalité Parce qu'il est sur deux semaines je crois Je vous fais de très gros bisous J'espère que vous allez bien N'hésitez pas à me dire un petit peu vos dernières nouvelles A vous dans les commentaires Et puis je vous fais de très gros bisous Salut Sous-titrage ST' 501